Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 14 qui portera sur l'option texte en CSS. Maintenant que nous avons vu les propriétés margin et padding dans la leçon précédente, nous allons apprendre la propriété texte avec ses différentes options qui sont composées d'eux. Donc vous aurez texte line qui permettra d'aligner votre texte à droite, à gauche, centré ou justifié. Ensuite, on aura texte décoration qui permettra de décorer votre texte, donc on aura underline. Celui-ci permet de souligner le texte juste en dessous. Ensuite, vous avez overline. Overline permet de créer une ligne au-dessus du texte. Et pour finir, vous avez live flow qui permet de tirer un trait en plein milieu de votre texte. C'est un peu comme si votre texte était barré. C'est équivalent à la balise strike. Ensuite, vous avez l'option texte transform qui permet de transformer votre texte. Capitalize, ce sera la première lettre de chaque mou qui sera en majuscule. Uppercase, toutes les lettres sont en capital. Lowercase, toutes les lettres sont en minuscule. Et si vous souhaitez revenir, mettons, de capitalize à un mode normal, vous mettrez texte transform normal. Pour finir, la dernière option que nous allons voir, c'est texte indent. Il permet d'indenter le texte, donc en pourcents, en pixels ou en em. Donc là, je vous montrerai un petit exemple dans le site que l'on est en train de construire, Poissons pour tous, pour vous montrer qu'on peut par exemple inventer la balise H3 de 2 em. Rappelez-vous, 1 em égale 16 pixels. Voilà, sans plus attendre, regardons cela dans ce blind test. Donc nous voici dans ce blind test. Là, vous pouvez voir, j'ai fait en sorte d'aligner, par exemple, le titre Poissons pour tous. Ici, vous avez la description du poisson. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un line follow, afin de faire un tiré, vous voyez, comme si c'était un trait barré. Mais regardons tout simplement au niveau de l'exemple. Donc ici, on est dans l'exemple. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc comme d'habitude, au niveau du CSS, je vous ai fait différentes bordures. Donc on a bordure 1, bordure 2, bordure 3 et bordure 4. Celles-ci sont composées de différents éléments, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4. Donc la première, la bordure, ça vous connaissez, avec les pixels, tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le text line right. C'est-à-dire que là, on a bien un alignement à droite, vous voyez. Si maintenant ici, je modifie, mettons, je vais mettre un... Alors, je reprends ici, voilà, je vais marquer simplement left. J'enregistre et je sauvegarde. Vous voyez, de suite, le texte a bien été mis à gauche. En dessous, pour le numéro 2, vous avez l'alignement justifié. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un alignement justifié ? C'est tout simplement un alignement qui va prendre en compte l'espacement que vous aurez à droite et à gauche. Imaginons ici, vous enlevez sitamet, il restera, vous voyez, au niveau de la même... On aura le même espacement partout. Il fera en sorte de s'espacer de façon que ce soit homogène. Même si vous avez des espaces plus importants, le but étant qu'il soit bien réparti sur les quatre côtés. Donc, en haut, à droite, en bas et à gauche. Donc, ensuite, ici, vous voyez, on a bien le texte souligné avec l'option text decoration. Donc, si on regarde ici, on a un alignement. Donc, ça veut bien dire que ça barre le contenu, enfin, compte. Et regardez, si on prend un autre exemple où j'ai mis dans l'accueil, on regarde ici, description du poisson clown. Vous voyez, j'ai fait en sorte de rayer le poisson. Mais le poisson, il est tout simplement nid. Si on regarde ici, au niveau de l'index HTML, vous pouvez voir ici qu'on a bien description du poisson clown avec marqué entre deux balises strike. Donc, c'est exactement la même chose si on reprend ici, au niveau du style CSS, qu'un text decoration line flow. Si maintenant, on met ici underline, donc, j'enregistre et ici, je rafraîchis, vous allez voir une différence. Je reviens sur mon exemple. Vous voyez, maintenant, il est bien souligné. Un peu comme un lien, comme je vous l'expliquais la dernière fois. Alors, si on regarde maintenant la dernière option qui est intéressante, c'est-à-dire la texte transforme. Celle-ci va permettre de mettre, vous voyez, je suis en uppercase, c'est-à-dire que là, je suis en majuscule. Donc, tout mon contenu est mis en majuscule. Ce que je peux faire aussi, par exemple, c'est mettre ici un lowercase. Donc là, je vais taper lower, hop, case. J'enregistre, ici, je rafraîchis. Et vous voyez, maintenant, tout est en minuscule. On aurait pu mettre aussi un capitalise. Capitalise, pardon. Capitalise. Donc, ici, pareil, j'enregistre et là, je rafraîchis. Là, vous voyez, maintenant, on a bien, pour chaque début de lettre, au niveau de chaque mot, on a bien à chaque fois une majuscule. Vous voyez ? Voilà, bon, je n'en dirai pas plus, en tout cas, sur cet exemple. Si le dernier exemple qui est intéressant, donc là, par contre, c'est au niveau de l'accueil, je vous ai expliqué que j'avais fait en sorte de faire une annotation de 2EM. Donc, il suffit d'aller voir ici, dans le H3. Et vous voyez, ici, j'ai bien marqué texte ident égale 2EM. Donc, rappelez-vous, un EM 16 pixels, donc 16 fois 2, 32. Voilà, ben, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette leçon. Comme d'habitude, vous trouverez un petit lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez accéder au contenu de la source, c'est-à-dire de tout ce que je vous ai noté. Toujours pareil, par rapport au Poisson pour tous. La prochaine leçon portera donc sur la flottaison, avec l'option float. C'est-à-dire comment décaler une image à droite ou à gauche, ainsi que le texte qui suit, ou pas. Donc, ça, on verra ça pour la prochaine leçon. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me faire des remarques si vous avez des problèmes ou des questions à poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.